Les risques existentiels qui menacent l'espèce humaine sont nombreux. Parmi les scénarios les plus probables, tous ne mèneront pas à son extinction, mais pourraient réduire sa population. D'autres ont moins de chances de se produire, mais ils pourraient anéantir l'humanité tout entière. Dans notre liste des dix scénarios pour une fin du monde au XXIe siècle, nous avons classé les dangers naturels de la dixième à la sixième place. Nous avons survécu aux chutes d'astéroïdes et aux changements climatiques. Il paraît peu probable qu'un de ces dangers nous soit fatal au cours des cent prochaines années. D'où ma conviction que si l'espèce humaine s'éteint au cours de ce siècle, ce sera le résultat d'une catastrophe anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme lui-même. De loin, Tripiat ressemble à n'importe quelle ville en béton construite en Ukraine dans les années 1970. Mais dès qu'on s'approche, le tableau change. Il n'y a pas si longtemps, des dizaines de milliers de gens vivaient à Tripiat. Jusqu'au jour où une catastrophe provoquée par l'homme l'a transformée en ville fantôme. L'attitude des gens est assez irrationnelle. Ils s'angoissent pour des risques très mineurs, comme les produits cancérigènes dans les aliments, un accident d'avion ou de train. Mais ils sont dans le déni total d'événements plus rares, mais plus graves. Or, ceux qui résultent des activités humaines sont ceux qui m'inquiètent le plus. Nous approchons du réacteur numéro 4. Les techniciens qui travaillaient à Tchernobyl n'ont pas voulu causer un tel désastre. Ils effectuaient des tests afin de vérifier ce qui se passerait si les turbines de la centrale nucléaire étaient privées de leur source normale d'alimentation électrique. L'explosion du réacteur dans la nuit du 26 avril 1986 a libéré des taux de radioactivité énormes, rendant toute la zone inhabitable pour des siècles. Se pose alors la question, serions-nous capables de provoquer un accident encore plus grave ? Une catastrophe telle que l'humanité serait anéantie ? Ce n'est pas une hypothèse délirante de dire que l'humanité va s'éliminer elle-même au cours de ce siècle. Je ne le souhaite pas, mais je prends en compte objectivement la puissance des technologies mises au point et le manque de fiabilité des hommes qui les conçoivent et les utilisent. Il y a une probabilité réelle pour que l'histoire de l'humanité prenne fin au cours de ce siècle. La seconde moitié de notre liste des scénarios de fin du monde recense ce qui pourrait résulter d'actions humaines. 3 semaines avant que la bombe atomique ne soit larguée sur Hiroshima, le premier essai d'armes nucléaires de toute l'histoire a eu lieu dans le désert au Nouveau-Mexique. Prévu le 16 juillet 1945, le test baptisé Trinity avait soulevé certaines inquiétudes. Dès 1942, le physicien Edward Taylor avait émis des doutes sur sa sûreté. D'après lui, en théorie, une bombe atomique pouvait déclencher une réaction en chaîne susceptible d'enflammer l'atmosphère autour de la planète. Que se passerait-il si l'explosion d'une bombe atomique enflammait l'atmosphère ? Après tout, il se produit une petite réaction nucléaire dans une bombe de ce type qui sait si tous les atomes dans l'atmosphère ne pourraient pas être entraînés dans cette réaction en chaîne. L'hypothèse avait été prise suffisamment au sérieux pour qu'on mène une étude et qu'on charge des scientifiques de calculer ce risque. Aujourd'hui, les spécialistes savent dans quelles conditions un tel scénario pourrait se réaliser. Mais en 1945, les conséquences physiques de l'essai étaient mal connues et on ne pouvait pas écarter cette éventualité. Malgré tout, l'expérience a été réalisée. On sait depuis que ça ne pouvait pas se produire. Mais ça donne à réfléchir. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous fier à nos calculs ? Peut-on miser l'avenir de l'humanité sur leur exactitude ? De nos jours, les scientifiques mènent d'autres expériences dans le domaine de la physique. Ainsi, le plus grand accélérateur de particules du monde, qui se trouve au CERN à Genève, permet d'atteindre des niveaux d'énergie sans précédent. C'est dans cette pièce que nous enregistrons les données utiles obtenues par la collision des deux faisceaux du LHC. Le LHC est un anneau de 27 kilomètres, formé d'aimants supraconducteurs, qui accélèrent en sens inverse deux faisceaux de protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les nouvelles particules créées lors de la collision devraient nous aider à comprendre la formation de l'univers. Ces images ont été filmées le 30 mars 2010, jour où le LHC a établi un nouveau record. Pour la première fois, les deux faisceaux ont été accélérés à une énergie de 3,5 TEV par faisceau. On a vu sur les détecteurs les jets de particules produits lors de cette collision sans précédent. C'est ce qui a marqué le début d'une ère nouvelle dans la physique des particules et l'exploration d'un territoire encore inconnu. Pourtant, certains pensent que les expérimentations menées à Genève vont provoquer la fin du monde. Le progrès accompli par le grand collisionneur de Hadron a un intérêt immense dans le domaine de la physique des particules et de la physique théorique. Mais on aimerait aussi être sûr que les risques ont été bien évalués avant qu'on continue. Analyste en risque, Rick Wagner a soutenu une plainte déposée par deux personnes privées contre le CERN. « Une issue fâcheuse signifierait la perte de notre planète. Un certain nombre de gens estiment donc de leur devoir de citoyen vis-à-vis de la Terre et de l'humanité de faire stopper les choses jusqu'à ce qu'une évaluation soit menée à bien. » Un professeur allemand a lui aussi déposé une plainte contre le CERN. « Les physiciens devraient faire le maximum pour trouver le point faible de leur théorie. » « Je suis simplement de ceux qui leur disent, faites attention. » Otto Ressler affirme que les chercheurs du CERN ont pris un risque ce fameux jour de mars 2010. « L'énergie de ces collisions a été multipliée par quatre cette année, contre mes recommandations. Si elle atteint les niveaux prévus, d'après mes calculs, il y a un risque de 8% pour que la Terre rétrécisse jusqu'à ne plus faire que 2 cm de diamètre dans quelques années. » « On a envisagé plusieurs scénarios possibles en se demandant si les expériences en physique sur les très hautes énergies, comme celles menées dans le LHC, pouvaient poser un risque existentiel pour l'humanité. » « Il y a un risque que ça crée un trou noir à l'intérieur de la Terre. » Otto Ressler est un spécialiste reconnu de la théorie du chaos. D'après ses calculs, la collision des particules pourrait entraîner la formation de trous noirs microscopiques. « Dans le domaine de la théorie des trous noirs, on a encore des choses à apprendre. Je crois que mon groupe de chercheurs a fait une découverte à ce sujet. De minuscules trous noirs pourraient se former lors de collisions à très haute énergie. » Jusqu'à présent, l'accélérateur fonctionne à un niveau d'énergie qu'Otto Ressler considère comme acceptable. Mais cela devrait bientôt changer. « On progresse à pas de géant. Notre objectif est de multiplier l'intensité des deux faisceaux par deux ou trois, afin de produire un plus grand nombre de collisions. » « C'est bien ce qui m'inquiète justement, parce que d'après mes résultats, il y a une probabilité non nulle pour que ça provoque une catastrophe. » Les trous noirs sont des objets de l'espace dont le champ gravitationnel est si puissant que même la lumière ne peut s'en échapper. D'après les spécialistes, le centre des galaxies est occupé par des trous noirs massifs. Et les étoiles massives s'effondrent pour former des trous noirs de taille moyenne, lorsque leur carburant est épuisé. Mais en théorie, il pourrait exister des trous noirs infiniment petits. Si c'est le cas, les expériences menées à Genève pourraient en créer un. Fabiola Gianotti le reconnaît, c'est justement un des buts des chercheurs. « La création de micro-trous noirs serait une découverte très importante. On y tient beaucoup. On pourrait produire ces particules à condition qu'il existe des dimensions spatiales supplémentaires, des dimensions microscopiques. Dans ce cas, la fabrication de micro-trous noirs serait possible. Mais comme ils s'évaporeraient instantanément, ça n'engendrerait aucun risque. » Pour Otto Rössler, au contraire, ces trous noirs artificiels posséderaient des propriétés différentes de ceux qu'on trouve dans l'espace. « Le résultat de mes calculs montre qu'ils ne disparaîtront pas. S'ils sont assez lents pour rester à l'intérieur de la Terre, ils finiront par la dévorer de l'intérieur. Reste à savoir combien de temps cela prendra. » Si l'on en croit le scénario d'Otto Rössler, un trou noir artificiel traverserait le champ magnétique de confinement de l'accélérateur de particules. Sous l'effet de la gravité, le trou noir serait attiré au centre de la Terre, où il grossirait en absorbant les atomes autour de lui, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. « Il aurait les caractéristiques d'un casard. Il produirait deux jets d'énergie dans deux directions opposées qui finiraient par fuser de la Terre. C'est là qu'on se rendrait compte de la présence de cette machine qui finirait par avaler la Terre de l'intérieur plus ou moins rapidement. » Les chercheurs du CERN reconnaissent que des trous noirs artificiels pourraient avoir un comportement imprévisible. Mais ils ne pensent pas que cela présente le moindre danger. « C'est vrai, on ne sait pas ce qui se passera. Mais la nature fait la même chose que nous depuis 4 milliards et demi d'années. Alors même si on ignore ce qu'on réussira à produire, ce n'est pas dangereux. » Le risque que les expériences menées au CERN finissent par détruire l'humanité est très probablement nul. Pour l'instant, aucun physicien imminent ne partage les inquiétudes d'Auto Russler au sujet des micro-trous noirs artificiels. Mais on ignore ce que les scientifiques construiront à l'avenir dans l'espoir de dompter les forces de la nature. « Si on considère les expériences physiques qu'on n'a pas encore imaginées, le risque est faible, mais nettement plus important que celui présenté par un astéroïde ou une super-éruption. » Une crise politique sans précédent pourrait conduire à un nouveau test Trinity. Et la perspective de fabriquer des armes puissantes pourrait amener les gouvernements et les chercheurs à négliger les questions de sécurité. « Comme c'était la guerre et que les avantages potentiels étaient immenses, ils ont procédé à l'essai. Ils ont eu de la chance. Mais quand on joue à la roulette russe, on n'a pas toujours eu la chance. » Sur notre liste des 10 dangers existentiels possibles, les expérimentations risquées occupent la cinquième place. Si les expériences dans le domaine de la physique entrent dans la catégorie des menaces théoriques, le scénario suivant est en revanche très concret. C'est l'été en Antarctique, en ce mois de janvier 1909. Il fait moins 50 degrés et l'explorateur Ernest Shackleton, qui tentait de rejoindre le pôle sud, a été contraint à l'abandon. Sur le chemin du retour, il découvre quelque chose qui va transformer à jamais notre perception du continent de glace. Un morceau de bois fossilisé, mais aussi un fragment de grès qui porte l'empreinte d'une plante. Il n'y a qu'une seule explication possible à la présence de ces deux éléments. Il fut un temps où cet environnement aujourd'hui désertique était couvert d'une forêt vierge. Le climat de notre planète a connu de nombreuses variations, mais à l'époque de Shackleton, cette réalité n'était pas encore bien comprise. La Terre a connu une alternance de glaciation et de périodes beaucoup plus chaudes, comme celle connue sous le nom de maximum thermique du Paléocène et Eocène. La diversité biologique a diminué à cause des températures trop chaudes autour de l'équateur et les formes de vie ont migré vers les régions polaires. Il n'y avait pas de calottes glaciaires sur Terre. L'Antarctique et le Groenland n'étaient pas recouverts par les glaces. On sait aujourd'hui que l'Arctique et l'Antarctique étaient peuplés de crocodiles et plantés de palmiers. Nous allons maintenant connaître une nouvelle période de réchauffement. Mais cette fois, c'est nous qui en sommes la cause. On joue avec le matériau vital de la planète. On fait des expériences sur la Terre, sur nous et sur tous les autres organismes vivants. Mais on ne sait pas combien de temps on a avant qu'il ne soit trop tard. Dix ans ou un siècle ? Tous les signes du réchauffement climatique sont là et pratiquement tous les climatologues s'accordent à dire que les changements auront des répercussions graves. Le rapport du GIEC de 2007 a confirmé tous les rapports des années précédentes. On avait tiqué en 1995, on a commencé à s'inquiéter vraiment en 2001 et d'un seul coup, en 2007, on s'est rendu compte que c'était encore pire que ce qu'on pensait. On ignore jusqu'à quel point la situation risque de se dégrader. Les scientifiques craignent que nous dépassions une limite au-delà de laquelle les changements seront irréversibles. C'est ce qu'on appelle le point de basculement. « Dans l'état actuel des choses, je n'exclus pas que la fonte des glaces qu'on enregistre au Groenland ait déjà créé une situation irréversible. Mais on ne s'en rendra pas compte avant 25 ou 50 ans. Une fois que la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. C'est le point de basculement. » Les études paléoclimatiques ont montré que nous allons peut-être connaître une hausse brutale des températures mondiales. Il y a 55 millions d'années, à l'époque où les fossiles retrouvés par Ernest Shackleton se sont formés, le même scénario s'était produit. « Il y a eu un réchauffement relativement rapide. Peut-être autant que celui que nous avons déclenché en émettant plus de CO2 dans l'atmosphère. » On associe généralement l'effet de serre avec la petite molécule de dioxyde de carbone. Pourtant, il existe d'autres gaz à effet de serre. Par exemple, le méthane, 20 fois plus nocif. Les chercheurs pensent que le réchauffement qui s'est produit il y a 55 millions d'années est dû à une hausse brusque des concentrations de ce gaz dans l'atmosphère. Les climatologues craignent que nous n'atteignons le point de basculement dans les régions où des dégagements de méthane peuvent se produire. Les plus grandes réserves de méthane naturel se trouvent dans le sous-sol de la toundra sibérienne et le pergélisol sous-marin de la mer de Sibérie orientale. C'est également cette zone qui connaît actuellement l'augmentation de température la plus notable. L'association des deux n'augure rien de bon. « Depuis le début du XXIe siècle, le printemps et l'été ont été plus chauds là-bas de 4 degrés par rapport à la moyenne relevée pour les années 1970 à 1999. C'est énorme dans cette région où le pergélisol est aussi étendu. Le pergélisol sous-marin contient de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. D'après les estimations, il y en a tellement dans cette région côtière immense qu'il suffirait qu'un pour cent seulement soit libéré dans l'atmosphère pour accélérer le processus de réchauffement. Eurianne Gustafsson a pris part récemment à une expédition dans la mer de Sibérie orientale. Jusqu'à présent, on pensait que le pergélisol retenait le méthane captif au fond de l'eau. Mais le professeur Gustafsson a constaté que ce n'était plus le cas. « On a effectué des milliers de prélèvements à différents endroits de cette zone. On s'est aperçu, contrairement à ce qu'on pensait avant, que le méthane s'échappait du sous-sol sur près de la moitié de ce territoire. La quantité de méthane émise dans l'atmosphère équivaut à 8 millions de tonnes chaque année. » Personne ne peut dire à quel moment le point de basculement sera franchi, ce qui libérera des quantités phénoménales. Tout dépend de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Avant la révolution industrielle, il y a 150 ans, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 270 parties par million. Aujourd'hui, il est de 390 ppm, soit une augmentation de près de 50%. « Les émissions de CO2 n'ont cessé de croître. Si on continue à ce rythme, on atteindra certainement un taux de 800 à 1000 ppm à la fin de ce siècle. » « Je n'hésite pas à le dire. Ce serait une catastrophe. » Stephen Schneider est un des principaux experts du panel des Nations Unies sur le climat. Il a tenté de savoir comment notre planète réagirait dans un tel cas. « Avec un taux de 1000 ppm, le réchauffement serait de plus de 4 degrés, peut-être même 6 ou 8. » « Il y aurait une déglaciation au Groenland avec une montée du niveau des mers de 5 à 10 mètres, des ouragans plus fréquents et des super incendies. Jusqu'à 40% des espèces pourraient disparaître. L'Europe serait en proie aux inondations monstres. Ciao Venise ! Et tout le monde se dirait « Qu'est-ce qu'on a fait ? » Mais ce réchauffement rendrait-il la planète inhabitable au point de provoquer la disparition de l'espèce humaine ? « Je fais partie des moins pessimistes. Certains collègues pensent qu'en effet, ce scénario catastrophe entraînerait l'extinction de l'humanité. Selon eux, le réchauffement déclencherait la libération de tout le méthane contenu dans la toundra et sous la mer. Au lieu d'être de 1000 ppm, le taux de ce gaz atteindrait le double. » Confrontés à une crise grave, nous serons peut-être forcés de recourir à des mesures extrêmes. « L'idée serait de modifier volontairement le climat de la Terre. Par exemple, en injectant de la suie dans l'atmosphère ou en mettant sur orbite des miroirs qui intercepteraient une partie de la lumière du Soleil. » C'est ce que l'on appelle la géo-ingénierie. Cela consiste à mettre en œuvre des techniques qui empêcheraient la planète de se réchauffer. Une sorte de solution de repli au cas où nous serions incapables de réduire nos émissions de CO2. Mais beaucoup de spécialistes redoutent que ça ne fasse qu'empirer les choses. « Les projets de la géo-ingénierie ne sont pas sans danger. On sait très bien que quand l'homme commence à bidouiller des systèmes complexes qu'il ne comprend pas très bien, il y a forcément des effets secondaires. » « Que faire si on ne peut pas déterminer quels seront exactement les effets secondaires engendrés ? » « Il y a un risque pour que le remède soit pire que le mal. C'est une expérience très dangereuse. » Il est peu probable que l'homme provoque un jour une catastrophe climatique telle qu'elle rende la planète inhabitable. Mais dans le pire des cas, nous serons peut-être obligés de faire comme la faune et la flore il y a 55 millions d'années. migrer vers l'Antarctique, libérer des glaces. « Je dirais que le risque est plus élevé que tous ceux que nous avons examinés précédemment. L'impact d'un astéroïde, l'éruption d'un supervolcan, voire les expérimentations risquées. » C'est pourquoi la menace d'une catastrophe climatique est classée quatrième sur notre liste. Dans un passé récent, aucun risque n'a été aussi réel que le suivant. Octobre 1961. Un bombardier Tupolev fait route vers l'océan Arctique. Le commandant Andrei Donovtsev a été chargé de procéder à un essai nucléaire qui restera dans les annales. Il doit larguer la Tsar Bomba, la bombe la plus puissante jamais mise au point de l'histoire de l'humanité. 50 mégatonnes, l'équivalent de 3000 fois celle d'Hiroshima. Le champignon atomique s'élève à plus de 60 km de haut et l'onde de choc fait trois fois le tour de la planète avant de ne plus être perceptible. Cet essai a lieu au plus fort de la guerre froide, six mois après l'affaire de l'abbé des Cochons et un an avant la crise des missiles à Cuba. Des événements qui auraient pu déboucher sur une troisième guerre mondiale. Dans les années 1970, il y avait plus de 70 000 armes nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, cet arsenal est sensiblement plus modeste, mais il reste encore des milliers de missiles américains et russes. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour déclencher l'apocalypse. Ce point représente la puissance explosive cumulée de toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 2 et 3 mégatonnes et 15 millions de victimes. Tout le reste, c'est la puissance explosive de l'ensemble de l'arsenal nucléaire aujourd'hui. On pourrait croire qu'en cas de guerre nucléaire, le principal danger viendrait de cette puissance et des niveaux de radioactivité mortels. En réalité, les répercussions les plus graves seraient causées par autre chose. Une bombe nucléaire, c'est un petit bout du soleil sur Terre pendant une fraction de seconde. L'éclat est tellement brillant qu'il agit comme une allumette et brûle absolument tout dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. La fumée de ces incendies resterait dans l'atmosphère pendant de nombreuses années. Ça bloquerait la lumière du soleil et le refroidissement et l'obscurcissement provoqueraient alors un bouleversement climatique. Le fracas des bombes s'est eu. Dans le silence, un nuage s'élève dans le ciel. Les travaux d'Alan Robock montrent que l'arsenal atomique actuel suffirait à causer un hiver nucléaire. Voilà le nuage de fumée et sa distribution dans l'atmosphère. Les vents le pousseraient autour du globe et en l'espace de deux semaines, toute la planète serait touchée. Peu importe la direction que prendrait la fumée, elle serait distribuée par les vents sur presque toutes les zones habitées en 15 jours. D'après cette simulation, les températures resteraient négatives même pendant les mois d'été. Ça, c'est le premier été après la formation du nuage. Le deuxième et le troisième. Pendant tout ce temps, les températures seraient négatives. On aurait un vrai hiver nucléaire. L'agriculture serait stoppée, il ferait froid, sec, et il n'y aurait pas de lumière, et la majeure partie de la population mondiale mourrait de faim. Même après le nouveau traité de désarmement signé récemment par Obama et Medvedev, l'arsenal américain et russe est encore assez important pour déclencher un hiver nucléaire. La guerre froide a pris fin au début des années 1990 et la situation politique est nettement moins tendue. Mais on ne peut pas pour autant écarter l'éventualité d'un nouveau conflit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce que la guerre froide s'est terminée sans incident nucléaire que nous sommes à l'abri de ce danger. Voyez comment la situation géopolitique a changé au 20e siècle. Deux guerres mondiales, l'essor puis la chute de l'Union soviétique. Personne ne peut prédire quelle sera la situation dans la seconde moitié du 21e siècle. Il est tout à fait possible qu'une crise entre deux nouvelles superpuissances soit gérée de façon moins heureuse que pendant la guerre froide. Une chose est sûre, les progrès technologiques permettront de concevoir des armes nouvelles et plus puissantes. Quand Alfred Nobel a inventé le TNT, il pensait qu'un explosif aussi puissant mettrait fin à jamais à la guerre parce que personne n'oserait s'en servir. Idem quand Richard Gatling a inventé sa mitrailleuse. C'était une arme tellement meurtrière qu'elle mettrait fin aux guerres pour la même raison. Or, l'expérience a montré que toute nouvelle arme est utilisée. Les armes futures feront peut-être appel à une science de l'invisible. La nanotechnologie consiste à manipuler la matière au niveau atomique et moléculaire. Travailler dans le monde de l'infiniment petit permet d'améliorer la solidité, la durabilité et l'élasticité des choses. Cela permet aussi de lutter plus facilement contre les maladies et les problèmes environnementaux. C'est une technologie extrêmement puissante dont les applications pourront être aussi bien bénéfiques que néfastes. De fait, la nanotechnologie a un côté obscur. On parle déjà de créer des nano-armes. Dans le domaine militaire, les applications sont innombrables. Exemple des armes qu'on pourrait mettre au point des engins volants autonomes ou semi-autonomes de la taille d'un moustique capables de tuer un individu qui ne serait pas protégé. on pourrait imaginer une sorte de boîte qui contiendrait des mini-robots programmés pour repérer les êtres humains et leur injecter un poison. Ils vous piquent et terminez. Un prototype de ce genre existe déjà. Les machines volantes autonomes sont de plus en plus petites et intelligentes. Les pires scénarios sont envisageables. On peut aussi imaginer des machines microscopiques qui se comporteraient comme des bactéries. Elles détruiraient toutes les ressources naturelles et proliferaient de manière incontrôlée. Une armada de machines microscopiques pourrait ravager un territoire ennemi en dévastant tout sur son passage. Pour l'instant, tout cela est purement théorique. Mais jusqu'à quand ? C'est l'un des principaux risques existentiels qui nous menacent. Pour le moment, il est de zéro car nous ne disposons pas d'armes nanotechnologiques susceptibles de mettre l'humanité en danger. Mais ce sera un risque à l'avenir. va-t-on réussir à mettre au point un type d'arme capable de détruire le monde, à l'instar de notre arsenal nucléaire ? La réponse est peut-être. On n'a pas encore complètement défini l'ampleur du danger. Mais ce n'est pas demain la veille qu'un cinglé ou un terroriste se rend en mesure de fabriquer une arme de fin du monde avec des composés moléculaires. La première guerre mondiale a été une guerre chimique. Le gaz lacrymogène, le gaz moutarde et le gaz chloré ont été utilisés massivement sur les champs de bataille en Europe. La seconde guerre mondiale a été celle de la bombe atomique. Quelles seront les armes de la troisième guerre mondiale ? La question reste ouverte. Einstein a dit un jour « Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pendant la troisième guerre mondiale, mais la quatrième se réglera à coups de pierres et de bâtons. » C'est une catégorie qui englobe des risques spécifiques et différents. Armes nucléaires, armes nanotechnologiques, armes qui n'ont pas encore été inventées. Et de fait, la probabilité qu'une guerre déclenche une catastrophe existentielle est assez élevée. La menace d'une guerre apocalyptique arrive donc en troisième position sur notre liste. La deuxième place est occupée par un danger qui relève encore du domaine de la science-fiction. On pensait que c'était impossible jusqu'à ce jour de 1997 où le champion du monde d'échecs a été battu par un ordinateur. La partie qui a été la plus suivie de l'histoire a été la deuxième du match entre Garry Kasparov et Deep Blue le 4 mai 1997 à New York. C'est celle qui a été la plus serrée. Au cours de cette deuxième partie, le super-ordinateur Deep Blue joue un coup qui prend le champion totalement dépourvu. pour répliquer celui-ci prépare alors un piège certain que l'ordinateur va tomber dedans. Kasparov a utilisé cette variante pour obliger l'ordinateur à prendre son pion. Après avoir étudié le jeu, il s'était dit je vais lui proposer un petit œuf de Pâques, il sera content. Mais la machine ne se comporte pas comme ses adversaires habituels. Après deux minutes de calcul, Deep Blue joue un coup qui va causer la perte du champion. Au 37e coup, l'ordinateur refuse. Non merci, je n'ai pas faim pour l'instant, je le garde pour plus tard. Il n'a pas l'intention de manger rapidement toutes les pièces de son adversaire. Au lieu de ça, il opte pour une stratégie à long terme. Le coup 37 est complètement inattendu. Plus tard, Kasparov dira que la machine semblait avoir fait preuve d'intelligence humaine. Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous sommes entrés dans l'ère de la machine. Il nous serait impossible de revenir à un monde sans ordinateur ni automatisation. Les machines sont essentielles pour la gestion du trafic aérien, l'entretien des centrales nucléaires, le traitement des communications et le contrôle de l'économie mondiale. Sans elles, notre civilisation s'écroulerait. L'avenir n'est pas rassurant pour ceux qui pensent que nous sommes déjà à leur merci. Elles vont devenir omniprésentes et seront de plus en plus perfectionnées. PR2, c'est ouvrir une porte, brancher une prise, prendre une boisson dans le réfrigérateur et plier des serviettes. On peut lui faire faire plein de choses. Dans la Silicon Valley, Willow Garage met au point les appareils ménagers de demain. Ici, on est sûr que les robots deviendront aussi banals que les lave-vaisselles ou les ordinateurs. C'est ici qu'on assemble tous nos robots. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent améliorer la qualité de vie des gens. On les verra bientôt dans les maisons et sur les lieux de travail. Un lave-vaisselle, c'est un robot très spécialisé. Imaginez un robot polyvalent qui lave la vaisselle mais aussi la range ou la sort du placard. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais les machines pourraient-elles devenir perfectionnées et autonomes au point de représenter une menace pour l'humanité ? Pourrait-elle un jour se retourner contre nous comme on le voit dans les romans et les films de science-fiction ? Aujourd'hui, les robots en sont encore au premier balbutiement. Ils ont tout juste appris à marcher mais on devine déjà de quoi ils seront capables à l'avenir. On les imagine aisément manipulant une arme et plus seulement une boisson ou un ballon. Il y a longtemps que l'armée utilise des véhicules aériens non pilotés. Mais on voit aussi apparaître des robots terrestres sur les champs de bataille. Devant la banalisation des robots militaires, il a même fallu organiser des conférences afin d'évoquer les problèmes éthiques liés à leur utilisation en temps de guerre. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y en a autant. On en avait très peu en 2001 mais aujourd'hui, il y en a quelques 7000 déployés en Afghanistan et en Irak. Certains sont utilisés pour la surveillance et la manipulation d'engins explosifs. Là-dessus, rien à dire. Ce qui nous gêne, c'est l'utilisation de ce que l'on appelle des plateformes armées, c'est-à-dire de robots de combat. L'armée américaine en a acheté 1700. Ils sont télécommandés mais peuvent aussi fonctionner de façon complètement autonome. Lorsqu'ils repèrent un objectif, ils calculent une solution de tir en une fraction de seconde. Puis ils attendent, pour l'instant du moins, qu'un humain leur donne l'ordre d'agir. Ces systèmes sont autonomes parce que le rythme de la guerre a changé. Les hommes n'ont plus toujours le temps de se concerter avant d'attaquer un objectif. C'est une question très grave. Quel degré d'autonomie allons-nous accorder à ces systèmes pour prendre la décision de tirer ou pas ? Mais pour que la fiction devienne réalité et que les machines se retournent contre nous, il faudra plus que de la force brute. Elles devront devenir intelligentes. La communauté scientifique est divisée sur la question. Est-il possible de créer une intelligence artificielle ou IA ? Ben Gertzel est convaincu que les machines vont non seulement atteindre notre niveau, mais nous dépasser. Il y a 99% de chance pour qu'à la fin du 21e siècle, l'IA soit nettement plus intelligente et puissante que les humains. Ce n'est plus nous qui commanderons sur Terre. Une stratégie de recherche révolutionnaire a fait naître l'espoir chez les partisans de l'IA. Des scientifiques tentent de créer une version numérique du cerveau humain. Synapse par synapse, cellule par cellule, le cerveau est converti en 1 et en 0. Si l'expérience réussit, cet esprit numérique pourrait s'avérer plus performant que son équivalent biologique. numérique peut surpasser un cerveau humain dans de nombreux domaines. Il peut être plus intelligent et plus respectueux de l'éthique que l'homme. Il peut aussi être davantage capable de se corriger et de s'améliorer. Une machine super intelligente pourrait gérer les procédures à l'échelle mondiale bien plus efficacement que nos systèmes informatiques actuels. Mais la collaboration avec des machines est peut-être un pari dangereux. C'est un risque que je classerais tout en haut ou presque de la liste des dangers existentiels. C'est un scénario qu'on ne peut pas écarter. On va peut-être créer une IA dans un but utile pour s'apercevoir au final qu'on s'est trompé. Ça peut paraître fou ou relevé du domaine de la science-fiction. Mais une super intelligence serait capable de concevoir très rapidement des technologies très puissantes afin d'imposer sa volonté. Il y a un risque pour qu'un esprit numérique se retourne contre nous sans que nous soyons assurés de pouvoir l'arrêter à temps. On pourrait se dire « S'il commence à déraper, on le débranchera. » Mais c'est justement une réaction qu'une super intelligence sera en mesure d'anticiper. Elle considérera ce scénario comme une manière de l'empêcher d'atteindre son objectif et fera ce qu'il faut pour l'éviter. Elle pourrait, par exemple, s'introduire dans le réseau Internet de façon à envoyer un peu partout des copies d'elle-même ou prendre le contrôle d'engin robotisé pour s'emparer du pouvoir. Au cas où nous ne serions pas d'accord avec son objectif, l'IA pourrait se servir des robots du futur pour nous empêcher d'appuyer sur le bouton arrêt. Et si nous prenions les armes, elle pourrait décider que la solution la plus simple serait de se débarrasser de nous. Le jour où on sera confronté à une super-intelligence hostile ou indifférente à notre bien-être, on aura déjà perdu. C'est une certitude. C'est pour ça que la première qu'on fabriquera devra être une super-intelligence amicale. Comme avec toutes les autres catastrophes existentielles, on n'aura pas droit à un deuxième essai. Il ne faudra pas se tromper. La menace que représentent des machines super-intelligentes est en deuxième position sur notre liste de scénarios catastrophes. Et voici maintenant le numéro 1. C'est un vendredi comme les autres en ce mois de mars 1979. Mais à la fin de la journée, le personnel du complexe militaire 19 à Sverdlovsk en Union soviétique va provoquer un accident catastrophique. Il y a toujours eu des accidents. Celui de Sverdlovsk en 1979 est le plus connu. un technicien de maintenance a retiré le filtre d'un conduit d'aération. Il l'a dû m'en noter dans le registre mais l'information échappe aux membres de l'équipe suivante. En l'absence de filtre, des spores de la maladie du charbon se dispersent dans le bâtiment. Le chiffre officiel a été de 80 morts. En réalité, on soupçonne que l'accident a fait 300 victimes. Les ouvriers de l'usine de céramique qui se trouve juste en face sont les plus touchés. La plupart de ceux qui travaillaient ce jour-là décèdent en l'espace d'une semaine. Rétrospectivement, on a appelé cet accident le Tchernobyl biologique. Les superpuissances de la guerre froide ont officiellement mis un terme à leur programme d'armes biologiques mais elles sont toujours en mesure de produire des micro-organismes mortels. L'Union soviétique a fabriqué des centaines de tonnes d'armes biologiques biologiques, croyez-moi. De quoi tuer toute la population mondiale. En se fondant sur cet exemple, on peut penser qu'un pays doté de ressources modérées serait capable de produire une quantité importante d'armes de ce type. Entre 1976 et 1986, cet homme était responsable du laboratoire secret soviétique Vector à Novosibirsk. « On a tenté de modifier des virus en introduisant des fragments synthétiques d'ADN dans leurs matériaux génétiques. L'idée était de les rendre plus puissants, d'en faire des tueurs dotés d'une plus grande virulence. Le laboratoire de Sergei Popov a mis au point une nouvelle souche de la peste qui résiste aux 10 antibiotiques les plus utilisés ainsi qu'un virus de la variole particulièrement ravageur. En temps normal, la variole tue environ 30% des gens contaminés. Il a été prouvé de façon expérimentale dans le cadre d'un de mes projets qu'il était possible de créer un virus avec un taux de mortalité de 100%. En manipulant le code génétique, il est désormais possible de créer de nouveaux organismes vivants. Ce domaine de la recherche a été baptisé biologie de synthèse ou biologie synthétique. Beaucoup espèrent qu'il aidera l'humanité à faire face à de nombreux problèmes. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est d'utiliser la biologie de synthèse pour dépister les tumeurs dans le corps et aussi nettoyer des sites irradiés. Notre imagination sera la seule limite dans ce domaine. Mais ce qui motive les investissements dans ce secteur, c'est l'espoir de pouvoir mettre au point un nouveau carburant pour les voitures et les avions avant que les réserves de pétrole ne soient épuisées. Cette herbe va être modifiée génétiquement afin qu'elle pousse plus vite et plus haut. Ensuite, une super bactérie créée synthétiquement la transformera en un biocarburant. Notre but est de copier des gènes de n'importe quel organisme pour fabriquer un carburant renouvelable. L'immense potentiel de cette technologie suscite cependant de nombreuses inquiétudes. Elle présente un risque grave. Imaginons que des scientifiques soient en mesure de créer des organismes qui finissent par évincer les formes de vie naturelles. S'ils venaient à s'échapper par accident d'un laboratoire, ils pourraient proliférer de manière incontrôlable. Quelles seraient les conséquences pour les écosystèmes ? On n'en sait rien. Les risques sont nombreux. On ne peut pas être sûr à 100% qu'on n'introduira pas involontairement dans la nature un microbe génétiquement modifié. C'est pour ça qu'on travaille à doter ces organismes de circuits automatiques d'autodestruction de façon à ce que les microbes en question se suicident s'ils sont disséminés dans l'environnement. Ce que beaucoup redoutent le plus, ce n'est pas l'éventualité d'un accident, mais une destruction provoquée volontairement. Ces deux hommes ont déclenché une vive polémique en fabriquant un virus dangereux grâce aux techniques de biologie de synthèse. Eckhart Wimmer et Géroni Mocello ont trouvé le génome du virus de la poliomyélite sur Internet. Puis ils ont commandé et reçu par courrier les séquences ADN nécessaires à sa fabrication. Avec du matériel standard de laboratoire, ils sont ensuite parvenus à recréer ce virus mortel. Ça veut dire que si on y arrive avec un petit virus comme celui de la polio, on pourrait aussi le faire un jour avec celui de la variole. L'intention de ces virologistes n'était pas de propager la polio, mais de montrer combien il était facile de fabriquer un virus. Beaucoup de gens ont été atterrés. À l'époque, le grand public s'était ému à l'idée que ça puisse être mal employé et que Ben Laden dispose d'une recette qui lui permet d'anéantir la population des États-Unis. Eckhart Wimmer et ses collègues ont synthétisé le virus de la polio uniquement pour montrer que c'était possible. Cette technologie deviendra bientôt très accessible, alors on s'inquiète à l'idée que certains en fassent un mauvais usage. Les technologies sont de plus en plus puissantes, en particulier les machines qui permettent de synthétiser l'ADN. bientot, ces techniques seront accessibles à tous ceux qui voudront se les procurer d'occasion sur eBay pour quelques milliers de dollars. À moins qu'on se décide à faire quelque chose, dans 10, 15 ou 20 ans, n'importe qui pourra fabriquer sa propre version du virus de la variole ou du virus Ebola. Sergei Popov est convaincu que nous serons confrontés à des formes de vie artificielle encore plus menaçantes. Il y a d'autres hypothèses comme celle d'une bactérie renfermant un virus. Les deux sont dangereux. Si on s'attaque à la bactérie, le virus continuera à propager la maladie et si on s'attaque au virus, on ne sera plus protégé contre la bactérie. C'est un scénario cauchemardesque. Une infection bactérienne doublée d'une infection virale pourrait se solder par une maladie que nous serions incapables de soigner. Les particules en suspension dans l'air sont le mode le plus efficace de transmission d'un agent pathogène. La victime inhale de fines gouttelettes de fluide et il ne faut qu'une quantité infime pour contaminer un individu. Une attaque biologique pourrait être lancée dans un endroit comme celui-ci. une rame de métro fonctionne comme une pompe dans un tube. Si on répand une bonne quantité d'agents pathogènes au-dessus des voies, le déplacement des rames les fera se propager le long des tunnels. Ce serait suffisant pour contaminer beaucoup de monde. Des fanatiques religieux pourraient organiser des attentats biologiques un peu partout dans le monde. Des populations entières pourraient devenir stériles après avoir été exposées à des virus synthétiques attaquant les cellules reproductrices. Une superbe bactérie pourrait détruire toutes les plantes et anéantir la production de nourriture. Comme on peut le voir, les scénarios catastrophes dans ce domaine, accidentels ou non, ne manquent pas. C'est le principal risque existentiel. Si un tel pouvoir devait devenir accessible à tout le monde, il est évident que certains voudront l'utiliser à des fins de destruction. Les méchants pourraient être n'importe qui. Un état voyou, un groupe terroriste sophistiqué, ou juste un scientifique mal luné. Ce serait difficile à mettre sur pied, mais très franchement, on sait le faire. Au 21e siècle, la biologie de synthèse apparaît comme la plus grande menace contre l'humanité. Elle arrive donc en tête de nos dix scénarios de fin du monde. notre liste est enfin complète. Pourtant, il faut encore évoquer un dernier danger, peut-être plus grave que les dix autres combinés, car notre jeu comporte une onzième carte. Cette carte rentre dans la catégorie des risques existentiels majeurs. Il serait naïf de se dire « ça y est, on connaît enfin les principales menaces. » Il y en a peut-être deux ou trois autres, aussi importantes que les armes nucléaires, la biotechnologie, la nanotechnologie, et l'IA, et qui restent à inventer. Le sort de Pripyat nous donne un aperçu de ce que serait l'avenir dans un monde où les hommes auraient disparu. Le voyage de l'humanité durera-t-il encore longtemps ? Tout dépend de notre capacité à survivre à ce siècle. Si nous y parvenons, le risque de voir l'homme s'éteindre à cause d'une catastrophe existentielle pourrait diminuer. À partir de là, l'espèce humaine pourrait espérer une certaine longévité et son avenir pourrait éclipser son passé. Far, far greater than our past. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada